Bonjour, nous sommes mis en condition aujourd'hui, vu la température et le soleil qui est au rendez-vous. Une dernière page estivale ici dans le pays des Miletans. Aujourd'hui nous sommes à Mélisée, le village de Thibault-Pinamois. Alors aujourd'hui nous allons parler bien entendu vélo, cyclisme, mais nous allons aller à la rencontre d'autres professionnels ou d'autres amateurs comme Thibault-Pinamois qui ont décidé de venir s'installer ici à Mélisée pour profiter du cadre des Miletans. C'est parti ! Bonjour Mathieu, c'est un petit bonjour. Mathieu justement, on peut revenir un peu sur ton parcours ? Oui, un parcours de cycliste on va dire. J'ai été coureur pendant une dizaine d'années au plus haut niveau amateur déjà. Et puis en mai 2018, j'ai eu ce projet de monter ce magasin de vélo et à cœur de le faire à Mélisée, là où j'habite, où le cyclisme est reconnu maintenant. Est-ce que c'est ce qu'on voit, Mélisée c'est quand même une terre de vélo, une terre de champions ? Oui, c'est vrai qu'on a Thibault, on parle toujours de Thibault, mais c'est vraiment devenu une terre de cyclisme, un terrain de jeu qui est super. Les coureurs se sont rendus compte qu'il y avait moyen de faire vraiment du travail performant à l'entraînement ici, parce qu'il n'y a pas non plus besoin d'avoir que des cols de 20 km ou ces choses-là comme dans les Alpes. Ici, on peut vraiment faire du spécifique, comme pour préparer le Tour de France, on a vu 5-6 équipes qui sont venues. Maintenant, tu penses que le Tour va s'installer ici ? C'est ce qui se passe un peu déjà depuis 2012, c'est devenu presque une étape obligatoire quand il passe par ici pour faire une étape animée, on va dire. On voit que tu as beaucoup de maillots, est-ce que tu peux nous raconter peut-être 2-3 anecdotes sur les maillots que tu as affichés ? C'est pas mal déjà des maillots de coureurs avec qui j'ai couru. Voilà, un peu l'autre star local des Vosges, Steve Chenel, qui monte son équipe professionnelle de cyclocross, où est licencié Michael Crispin, qui est devenu champion d'Europe. Et puis après, il y a bien sûr les maillots de Thibaut, qui est le local et qui passe très souvent au magasin. Monsieur Thibaut Pinot ? Oui, avec son maillot band de championne de France, qui est bon qu'il ne défendra pas cette année, puisqu'on a appris qu'il n'allait pas au championnat de France. Et puis ce maillot blanc, il a fait le troisième du Tour de France. Merci Mathieu pour ton accueil. A bientôt. Oui, à bientôt, puis bonne route vers la planche. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Mathieu, avant de partir, on m'a prêté un vélo pour retrouver deux champions. Alors, toi tu es ? Michael Crispin. Champion d'Europe ? Champion d'Europe, oui, c'est au cross. Et toi, tu connais bien la planche aussi ? Oui, Chris Bourquin. Ok, bon. On y va ? On y va, c'est parti. C'est ballon, en fait. Je vous laisse, moi je vous laisse. Bon, on se retrouve à la planche tout à l'heure. C'est parti, on y va. Bon courage, merci pour tout. J'habitais à Brest en début de saison et du coup là en mars, je me suis installé ici dans les Vosges pour me rapprocher de la Suisse et de la Belgique pour les futures courses. Et tu as trouvé ton bonheur justement ? Oui, j'ai trouvé mon bonheur ici à Mélisée avec un super panorama et de super routes pour m'entraîner. Tu as toujours vécu dans le coin, donc c'est un peu un terrain de jeu ici. La planche, tu la connais depuis ? Oui, après, ça fait vraiment 5 ans que je fais du vélo. Au début, on se dit on va la faire pour essayer, voir ce que ça donne. Puis au fur et à mesure, on essaie d'améliorer son temps, de voir jusqu'où on peut aller. Mon record, c'est un peu plus de 25 minutes. 25 minutes et 50 secondes. Une belle arrivée pour nos deux champions. Puis comme vous pouvez le voir, il y a d'autres cyclistes qui, tout l'été, viennent ici à la planche des belles filles justement pour se mesurer aux champions du Tour de France. Le Tour de France qui va bientôt repasser ici, d'ici quelques semaines, avec un contre-la-monte entre l'UR et la planche des belles filles. Une avant-dernière étape avant l'arrivée au Champ d'Elysée. Il se murmure même que peut-être l'année prochaine, le Tour devrait repasser à nouveau la planche des belles filles. Et tout ça pour vous dire qu'on a été contents de vous accompagner toute cette semaine à la découverte du pays des militants. Aujourd'hui, c'est terminé. Bon été, bon voyage, à bientôt.